Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo Fortnite ASMR Très intéressante, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un top 1 sans faire aucun kill Comme ça, il n'y a qui vont me dire mais toi mais c'est pas possible, si c'est possible Aucune arme va être déclarée durant cette game, d'accord ? Pas d'arme, pas de soucis, pas de problème, ici c'est que du fun Si la vidéo te plait, n'hésite pas à like, t'abonner, dis-moi en commentaire si tu aimerais avoir plus de vidéos de Fortnite, d'accord ? Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente nuit et une très bonne vidéo, c'est parti ! Donc on est parti, alors j'ai dû enregistrer en voix off par dessus ma voix Pourquoi ? Parce que le bruit du PC est absolument horrible, comme vous pouvez l'entendre en début et en fin de vidéo C'est pas ouf, du coup voilà, j'enregistre avec une voix off Mais bon, alors on est parti, je vais essayer de répéter un petit peu ce que j'ai dit Ça fait un petit peu commentateur radio, j'aime bien Alors là, il y a un mec juste à côté de moi Donc j'ai dû laisser la maison parce que là, je vous rappelle qu'on joue safe C'est-à-dire qu'il va y avoir que de l'amour Que de l'amour, hein, interdit de taper quelqu'un dans cette game C'est strictement interdit On va faire un top 1 sans tuer personne Sans faire de mal à une mouche Même le dernier, on le touchera pas Alors du coup là, j'ai trouvé un petit peu de stuff Donc directement je me shield Car le stuff principal, ça va être du shield, d'accord ? Alors là, je suis en train de te dire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'il faut du shield J'ai pris un petit bouclier, vous allez voir par la suite que ce bouclier va m'être grandement utile, d'accord ? En fait, c'est tous les items un petit peu offensifs, donc bouclier, shield et heal Ça, ça va être un petit peu le ciment de ce stuff, ça va être la base de la base pour un stuff de qualité Pour toutes les personnes qui veulent faire des top 1 sans tuer personne Là, je vais à la recherche d'un sabre laser Mais attention, pas n'importe lequel Le vert, comme je suis en train de vous le montrer Pourquoi le vert ? Parce que le vert, il repousse l'ennemi Le rouge, il tape l'ennemi Et le bleu, il attire l'ennemi, d'accord ? Nous, on est pas en tank, donc on va pas prendre le bleu, on va pas prendre le rouge On va prendre le vert pour repousser l'ennemi Pour lui dire que voilà, nous, on peut pas se battre avec lui On le repousse, d'accord ? Donc allez voir Obi-Wan Kenobi Et il vous donnera un gentil sabre laser et du shit Très gentil ce mec, très 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 gentil En plus l'animation est plutôt belle Et personne ne peut vous tirer dessus pendant l'animation J'en ai fait l'expérience Maintenant il va nous manquer un petit truc pour fignoler ce stuff Pour être vraiment intuable Il va vous falloir Voilà, c'est une petite démonstration du sabre laser Il repousse bien violent Qu'est-ce qu'il va nous manquer maintenant ? Dans ce stuff, il va nous manquer une lame Vous savez, c'est une lame bleue ou violette Qui vous donne, vous savez, une sorte de sprint en avant Alors, une lame on peut s'en servir pour attaquer Mais nous on ne va pas s'en servir pour attaquer On va s'en servir pour le dash qui procure le sprint si vous préférez Donc je suis en train de fouiller si il n'y a pas de petit sabre par ici Alors, un équipement tridimensionnel fonctionne aussi Seulement si on vous tape pendant l'équipement tridimensionnel Vous allez être arrêté Si on vous tape pendant votre équipement tridimensionnel Le problème c'est que vous êtes arrêté Là, il y a un ennemi qui veut me battre Alors, moi, évidemment, je ne vais pas le taper Je vais simplement lui dire que je ne suis pas intéressé par son combat Donc, c'est tchao ! La puissance qu'a ce sabre laser est juste insane Impossible de ne pas faire de top 1 avec ce sabre Voilà, incroyable Ne vous faites pas bait Le plus fort, ça reste le vert Parce qu'il repousse l'ennemi, tout simplement Donc, privilégiez les lames, d'accord ? Pour vraiment partir et fuir comme vous le souhaitez Alors, les décors sont vraiment très 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 beaux sur ce jeu J'aime beaucoup Alors, je descends en bas de la carte Et là où j'ai ping, c'est là où il y a des lames Voilà, c'est un petit peu le coin un peu le... Ah, il y a Sun qui voit C'est le coin un petit peu japonais, ancien Du coup, il y a des lames un peu, voilà Ça peut être intéressant Donc, je m'y rends directement Sans taper Aïe, on va boire le mur, évidemment Et on est parti Ok, c'est bien Alors, je me déplace beaucoup plus en voiture Pourquoi ? Parce qu'on est protégé Donc, on va vraiment favoriser la protection, en fait Alors, il y en a qui vont dire Ouais, Dom, tu passes ta vie à te cacher, etc Alors, on a déjà fait des parties Sur un live Où j'ai fait plus de 37 kills Donc, c'était vraiment ouf Donc, en vrai, je me démerde pas mal au shoot Mais là, on est pas là pour voir qui est le meilleur dans le shoot Au contraire, on est là pour les gens qui savent pas construire Qui savent pas tirer ni rien Je vous montre comment faire un top 1 en toute facilité Alors, hop là, une petite lame Alors, c'est une lame bleue Donc, elle a que 2 dash Alors que les violettes ont 3 dash Et comme vous pouvez le voir C'est vraiment, vraiment pas mal pour fuir en cas d'extrême urgence Et vous allez voir par la suite Que ça m'a beaucoup servi J'ai eu la chance de faire une game qui n'était vraiment pas facile Jouer contre des personnes qui s'avaient joué Du coup, vous allez pouvoir voir que j'utilise vraiment presque Tout ce qu'il y a dans mon stuff pour survivre Vous allez voir que c'est pas que de la poudre aux yeux Et que ce stuff est parfaitement capulé Capulé ? Non, ça n'existe pas Parfaitement calculé Pour faire des top 1 à chaque fois Sans, évidemment, faire de mal à une mouche Parce que nous, là, on va pas se rabaisser leur niveau en fait Alors, petit détail très important Les dégâts de la zone ont été augmentés en fin de game En early, au début Ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts Mais en long terme, en light Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts Et comme vous le savez, nous, on fait pas de dégâts Parce qu'on est gentil On ne tape personne Mais la zone, elle, elle fait beaucoup de dégâts Donc ça, c'est à noter pour plus tard Et là, je vais me diriger dans la zone Pour être safe et tranquille Toujours prendre la vision sur la carte Là, je viens de récupérer une clé Pourquoi ? Parce que dans les coffres, il peut y avoir des lames violettes Et là, pour avoir un stuff absolument parfait Il me faudra donc une lame violette Tout simplement Alors, je cherche Je cherche J'entends des fois tirer Donc je fais bien attention à mes arrières Et j'essaie de prendre le plus possible la vision Sur les ennemis En temps normal, pourquoi pas les rushs Pourquoi pas les attaquer Mais bon, là, on est safe On va dire qu'on ne sait pas construire On ne sait pas build On n'a pas de shoot Vraiment voilà On vient de débuter le jeu Ou tout simplement On n'a pas envie de tuer des gens C'est bien aussi J'enlève mes balles Aussi bizarre que ça soit Mais j'enlève mes balles Car mes balles ne vont pas du tout me servir en fait Alors là, il y a un mec qui m'attaque Je vais vous montrer un petit peu Sur sa placer Je le pousse Voilà, tout simplement C'est très impression C'est tchao Ah, il y a un deuxième qui arrive Elle, c'est tchao Voilà, c'est très important pour leur montrer Que, voilà, on n'est pas intéressé par le combat Nous, on fuit Sauf que là, il a décidé de me rush Et donc, vous avez pu voir qui joue Pour que là, tu m'en viens J'arrive à le reposer une seconde fois Et c'est là où la lame va m'être grandement utile Car on va pouvoir s'escape directement D'accord, d'un combat Donc, merci aux sabres Et merci la lame Ça nous a permis de repousser l'ennemi Sans lui faire mal Evidemment, parce que le sabre laser Ne fait aucun dégât Il repousse Evidemment, si on attaque avec le sabre Oui, ça fait des dégâts Mais, voilà, nous, on ne veut pas l'attaquer On veut tout simplement le repousser Alors là, j'ai perdu pas mal de vie Donc, je vais tout simplement essayer De me requinquer un peu De me redonner un petit peu de vie J'ai sûrement une grosse popo Qu'on va exploiter également J'ai toujours un bouclier Six mini-bots Donc, on n'est pas trop mal Mais, on n'est pas totalement en sécurité Quand j'ai vu le niveau du gars Comme il m'a rush à une grande vitesse Là, je savais que ça allait être compliqué la game Parce que là, on n'a pas à faire des bots Quand c'est des bots, c'est bon, c'est fun, tu connais Mais là, c'est des mecs qui savent jouer Donc, ils ont un bon shoot Et nous, évidemment, pour cette technique On s'en fiche d'avoir un shoot Car on va gagner Alors là, il a activé une quête pour me tuer Et donc, on peut voir qu'il est très proche de moi Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moto Sauf que je suis parti dans le mauvais sens Du coup, j'ai dû passer Et là, hop, il y a les ennemis qui passent devant moi Et là, qu'est-ce que j'ai vu sur le chemin ? Une petite botte qu'on va tout simplement récupérer pour plus tard Là, l'ennemi est vraiment proche de moi, je ne prends pas de risques Et je fuis en fait, tout simplement Encore une fois, la lame qui va venir nous aider, nous protéger Toujours, toujours, toujours prendre la vision Oh, j'ai une tête On dirait que je suis en train de réfléchir sur un truc hyper compliqué On dirait que je suis en train de réfléchir à ma vie Donc, je prends la vision, je regarde un petit peu où sont les ennemis Pour éviter qu'ils me canquent, qu'ils arrivent sur le côté Donc, voilà, je prends bien la vision Sauf que l'ennemi m'avait vu et là, j'ai dû fuir à toute vitesse Car j'ai failli y rester Et ça ne va pas s'arrêter là Il va essayer de me rage encore un petit peu Donc, je ne prends aucun risque Je me heal directement Et alors qu'il me tire encore dessus, je vais essayer de fuir Et là, il y a un ennemi qui arrive encore sur la gauche Donc, décidément, je me suis fait rush toute la game Mais de côté, tant mieux Ah, ça c'est bien moche J'ai bien foiré mon truc De côté, tant mieux Ça me permet de vous montrer une game très compliquée Sinon, ce n'est pas marrant C'est une game toute simple Où je ne croise personne Et qu'à la fin, je fais le top 1 Non, ce n'est pas marrant Alors moi, je me fais rush par tout le monde Comme ça, c'est que du bonheur Et vous avez vu, il n'arrive pas à me rattraper Les seules personnes qui peuvent potentiellement me rattraper C'est ceux qui utilisent l'équipement tridimensionnel Mais encore une fois, avec le sabre, vous pouvez les repousser Donc, ce n'est pas méchant Alors là, je vais vérifier si le mec est encore en train de me rush ou pas C'est très 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 important de prendre la vision sur les ennemis De savoir un petit peu où ils sont On va d'avancer Pour éviter d'avancer 3 vers un ennemi en fait Je suis à ras de la zone Donc, je ne risque rien Je mets un petit point pour check Et là, je ne sais pas vraiment ce que je dis J'ai complètement oublié de ce que je disais Mais j'imagine que... Ah oui, je marque Je dis que la zone, elle fait 2 points de dégâts Donc, pour l'instant, ce n'est vraiment pas beaucoup Mais par la suite, elle va faire 5 points de dégâts Et puis ensuite, elle va faire 10 points de dégâts Autrement dit, la zone va faire extrêmement mal C'est un bon point pour nous Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez être en 1v1 Donc, il ne restera plus que 2 joueurs de survivants Et il va y rester contre Que 2 joueurs, vous et l'ennemi Vous allez tout simplement le pousser dans la zone Et c'est la zone qui va lui exploser sa race Tout simplement Donc, évidemment, restez safe Restez bien cachés Observez bien l'ennemi Et nous, on a juste à pousser Parce que nous, on ne tape pas On ne fait aucun dégâts Simplement, on pousse Voilà Avec une gentillesse extrême Alors, l'ennemi, il n'est vraiment pas loin de moi J'avoue que j'ai peur qu'il soit dans le buisson Mais il n'y était pas Donc, j'ai pu me cacher, il prend la vision Il était vraiment pas loin de moi Et on voit qu'il y a un sniper tout en haut, là-haut Qui me shoot également Mais je suis arrivé à partir Je préférais partir directement Parce qu'il m'a mis une bonne balle Donc, voilà, je me suis dit Il a un bon shoot, on ne va pas l'affronter Là, j'ai cancel mon... Bon, alors, je l'ai foré Je vois qu'il y a des traces de pomme Je vois que le mec là, il me cherche Alors, j'essaie de fuir Mais on peut voir que les traces de pomme suivent On va dire qu'il n'est vraiment pas loin Il a une couronne Donc, il a fait un top 1 juste avant Donc, généralement, le mec, il est assez chaud Et je vais donc descendre tout en bas Car, généralement, les joueurs ne pensent pas trop à descendre en bas Ils préfèrent les joueurs ennemis Et hop, je vais essayer de reprendre la vision Je vais vraiment faire le tour pour me faire le plus petit possible Et même quand j'essaie de me faire le plus petit possible L'ennemi me voit Et je vais me faire tirer dessus, tout simplement Tant c'est que là, je prends la fuite Encore une fois, nous, on ne se rabaisse pas leur niveau On ne va pas taper Alors là, il ne reste plus que 4 survivants Et vous avez vu que les 2 sur 3 qui me tirent dessus déjà Donc, je suis en très mauvaise position Tout le monde sait où je suis Je suis donc la cible numéro 1 des 3 survivants Je mets donc un bouclier Comme ça, même s'il me tire dessus, je ne risque rien Et comme vous allez pouvoir voir, voilà Le bouclier, il est clairement utile Là, je suis donc dans une position délicate Car moi, je refuse la violence Evidemment, je tape personne, mais eux veulent me violenter Du coup, j'essaie d'esquiver un petit peu les balles De prendre la vision Parce que ça ne me tire pas trop dessus Et donc, j'ai décidé de me planquer Parce que là, j'étais un petit peu trop exposé Et comme nous, on ne va pas décalmer, on ne va pas le rush On va donc se protéger Seulement, ce n'était pas franchement la meilleure idée Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi qui va arriver droit dans la maison J'ai pas eu le temps de me cacher, de prendre la vision Que des traces de pas arrivent J'entends quelqu'un arriver Et là, il était sur moi Et c'était trop d'arrêt, il était sur moi Donc, il me tire dessus Alors, je ne sais pas ce qu'il avait confusé la pompe Mais ça faisait peur Je prépare mon sable laser pour parer les balles Parce que oui, le sable laser, il fait aussi bouclier Parce que voilà, c'est pas trop pédé Je décide de rush là-haut Mais là, je vois qu'il y a un sniper qui me fixe Donc, j'ai esquivé, mais mon sable laser n'est pas assez puissant Donc, je l'envoie dans la zone Allez, c'est ciao Tout simplement C'est la zone qui va s'occuper du reste Moi, je n'ai fait que le pousser Alors là, en sautant, j'ai fait une erreur Puisque je me suis cassé les chevilles Donc ça, c'est pas... bon, c'est pas gégé Mais je sens que je vais prendre une balle de snipe Je sais pas pourquoi, mais... La balle de snipe me titille Elle me titille Donc, je vais tout simplement par prendre de risque Je vais me heal Et mettre une... Regardez, j'ai bien fait Vous avez vu comme il m'a esquivé Lui, il va essayer de me tuer Avec son équipement tridimensionnel D'accord ? C'est un petit peu l'item du moment C'est un petit peu pédé Donc, il exploite Il a bien raison Moi, je prends la vision Je rate bien où est-ce qu'il est Il reste plus que lui et moi D'accord ? La personne de tout à l'heure est morte dans la zone D'accord ? La troisième personne Mais, j'ai pas de kill Parce que c'est pas moi qui l'ai tué C'est la zone Evidemment, vous savez ce qu'il va se passer Il reste plus que lui et moi L'attention est tenue L'attention est palpable Mais ce qu'il ne sait pas encore C'est que je suis intuable Car moi, je ne cherche pas la violence Donc, il va devoir me rush et m'attaquer Et c'est parti Et je le pousse une première fois dans la zone Donc, il perd forcément beaucoup de PV 5 à 10 PV par seconde Je me protège encore une fois Il m'attaque Il m'enlève quelques dégâts Il me fait vraiment très très mal Je le pousse encore une fois dans la zone Et c'est terminé pour lui C'est la zone qui a fait le travail Et moi, je n'ai tué personne Je suis un homme heureux Voilà comment enfin Top 1 sur Fortnite Sans tuer Écoutez bien Zéro personne Avec le sabre laser vert Vous repoussez les ennemis Et vous vous protégez Tout simplement Pas besoin d'avoir de shoot Pas besoin d'avoir de cerveau Pas besoin d'avoir de construction Simplement le sabre laser vert Et du stuff adapté Pour fuir et pour contre-attaquer Mine de rien, on pourrait croire Que tu passes ton temps à te gâcher Mais non C'est vraiment la stratégie Parce que tu visualises Où sont les ennemis Pour pas prendre une balle de snipe Parce que là C'est la méta snipe Tout le monde joue au snipe Donc très important Et si vous arrivez à plaquer Comme ce qui se passe dans cette vidéo Vous serrez capable de faire des top 1 A tir à l'arigot Sans faire aucune victime Si vous le souhaitez Et ça c'est beau Si t'aimes bien ce genre de vidéo Dites-moi Marquez un commentaire N'hésitez pas à liker Viens t'abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Bisous à tous Bisous à toutes Ciao